Face à la polémique, le ministère de la Santé prend les devants. Marisol Touraine a indiqué qu'une procédure de suspension de la commercialisation de l'UV-Sterol-D a été engagée. Une décision qui intervient après la mort le 21 décembre d'un nourrisson âgé de 10 jours après avoir ingéré une dose du médicament contre les carences en vitamine D. L'annonce a été faite dans un communiqué en commun accord avec l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament. La NSM parle d'un lien probable entre l'ingestion du médicament et la mort du bébé. Tant que l'Agence du Médicament n'a pas statué sur le sort de l'UV-Sterol, la ministre a pris la décision de bon sens. Il faut évidemment arrêter d'en prendre et éventuellement voir sans urgence son médecin ou son pédiatre pour des solutions de substitution qui sont bien meilleures. Si les soupçons se confirment, il pourrait s'agir du premier décès lié à l'administration de ce produit. Très courant, ce médicament avait déjà fait l'objet de plusieurs mises en garde après des malaises de bébés ayant reçu une dose d'UV-Sterol-D. La NSM dit en effet le surveiller depuis 2006. L'Agence avait réitéré en 2014 les précautions nécessaires à observer lors de la prise du médicament.